Un projet sans fin et sans suivi sur le réseau routier en Guinée, le constat est alarmant autour des murettes récemment installées, le long des marchés et autres points sensibles de la circulation, construites pour faciliter la circulation des usagers de la route et éloigner des marchands et commerçants des dangers de la route. Mais aujourd'hui, le contraire est consommé. Sur tous les plans, les estalagistes sont exposés à toutes sortes de risques derrière ces murettes. A Matoto, par exemple, le risque d'accident est démesuré. Plus loin, à Anko 5, des tas d'immondices prennent possession des murettes de sécurité. Ces citoyens tentent de situer les responsabilités de ces désordres en Guinée. Non, vraiment, le problème est à deux niveaux. Non seulement celles qui sont exposées à ces dangers-là, parce que la première des choses, d'abord, il faut sauver et garder ta propre vie. L'être humain, c'est ça. Donc, si ces femmes-là qui sont là, elles ne peuvent pas ici sauver et garder leur vie, mais l'État est là pour le bon fonctionnement de l'administration. L'administration, ce n'est pas là-bas seulement au bureau, là où ils sont. Ils devraient aussi sortir, voir, car ils ont trouvé ici une initiative d'exposer, de mettre ici des mirails. Ces mirails qui sont mises, il ne suffit pas seulement de mettre les mirails, il faut aussi trouver d'autres solutions, parce qu'il y a des personnes qui vont déborder. Et ces personnes qui débordent là, il faut les empêcher aussi de déborder, car la loi là aussi est là pour ça. Dans une entité, il faut qu'il y ait la loi. S'il n'y a pas de loi, tout le monde est exposé. Ibrahim Khalil Kaba est conseiller maritime. Rencontré au marché de Matoto, il est aussi préoccupé par la situation. Il tire la sonnette d'alarme. Les femmes qui s'installent au bord de la route, derrière les murettes, au bord de la route juste, sinon on a construit les murettes là pour qu'aucun autre vendeur ne s'installe ici. Mais elles se permettent de déborder, d'aller jusqu'au-delà de la murette. Donc c'est un grand danger qu'elles encourtent. Les véhicules qui viennent là ne sont pas tous en bon état. Ils ont des systèmes de freinage qui sont très, très mauvais. Ils ne passent pas les visites techniques. Les véhicules peuvent les renverser, les percuter, voire même leur donner la mort. Donc il faut que les femmes soient sensibilisées. Ce n'est pas nous les simples passants qui viennent acheter, non. Mais il faut passer par la sensibilisation. Il faut leur dire le danger qu'elles encourent en s'installant par là, là, ici, là. À côté du grand projet des murettes de sécurité, il y a celui des Dallos sur des caniveaux. Cette initiative du ministère des Travaux publics semble voler en éclats. Faute de Dallos, plusieurs caniveaux sont envahis par des ordures. Ce, en dépit de la présence des nouveaux bacs à ordures. Pour le cas de Dallos, moi, j'ai cru que le gouvernement allait continuer parce qu'ils sont allés jusqu'à la face de là où on vend le mouton. Mais ça a pris le retard. Donc moi, je demande au ministère des Travaux publics de venir nous aider parce que des fois, il y aura des accidents à côté d'ici. Il y a certains qui prennent les ordures et mettent dans le caniveau. Mais s'il y a le Dallos, ça empêche les gens de mettre les ordures dans le caniveau. C'est le poubellier qui est là, là, c'est ce qui nous a au moins aidé pour ne pas que les gens prennent les ordures et mettent dans le caniveau. Mais s'il y a le Dallos, ici, nous aussi, on peut travailler librement et passer librement. Le manque de Dallos sur les caniveaux provoque souvent des accidents. Pas plus tard que le jeudi passé, une femme est tombée dans le caniveau à Yimbaya. Sous-titrage ST' 501